D'Aï-Ti-V Yéli-Yélo Koubaroudi D'Aï-Ti-Vidoumkoga Yéli-Yélo Mercredi 15 mars 2023 s'est déroulée la cérémonie de lancement de la campagne café hier 2022-2023 par les ministres de l'Agriculture et du Développement Rural Gabriel Bayrobé et Luc Magloar Mbarga à Tangana du Commerce Marouala Belle a été choisie cette année pour ce lancement et la place des fêtes a servi de lieu approprié pour ce genre de cérémonie Dès 8h, ce fut la mise en place des populations Il y a eu l'arrivée et l'installation des invités sur la tribune Les membres du gouvernement sont arrivés quant à eux aux alentours de 10h30 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique de générique C'est un agréable devoir de vous adresser mes souhaits de bienvenue au nom de toutes les populations de la ville de Marois et des populations de l'extrême nord en général à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement de la campagne caféière 2022-2023 à Marois. Les populations de l'extrême nord sont historiquement connues pour leur propension à la consommation de boissons chaudes, thé et café. Pour des raisons qui se perdent un peu dans la nuit de temps, mais sûrement culturelles et sanitaires. Chaque coin de rue, dans chaque maison, une boisson chaude, traditionnellement du thé ou encore café, met de plus en plus du café dans les différents coins publics. Le lancement de cette campagne est donc pour nous, population de l'extrême nord, de bonne augure. Elle permet d'expérer des jours meilleurs dans la réduction de la pauvreté par les opportunités d'emploi qu'offrent les investisseurs, qui viendraient à la fois pour la transformation de ces denrées en améliorant leur qualité, mais aussi et surtout pour la vulgarisation des techniques de breuvage pour la consommation de qualité du café et pourquoi pas du cacao, qui seraient une grande découverte pour nos populations. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Présentation du bilan de la campagne 2021-2022 par le directeur général de l'ONCC. A l'occasion de l'ouverture de la campagne Café Air 2021-2022, c'était l'année dernière, le 16 février à Melon, et au regard de la tonie ambiante de notre filière café, l'interprofession du CICC, se féliciter des initiatives hardies que l'on observe dans le segment de la transformation et de la consommation de notre café. C'est le lieu de vous renouveler, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Monsieur le ministre du Commerce, la reconnaissance, mais toute la reconnaissance des acteurs de la filière pour la constante de la détermination du gouvernement à impulser le développement de notre économie caféière. Votre disponibilité à présider ces cérémonies en témoignent. Puis arriva l'intervention du CICC et la séance de déquestration du café par après. Le moment de l'intermède musical animé par Jaliyam Bouba Magrama a égayé les participants. C'était le tour de l'allocution du minadère. Je suis particulièrement heureux et honoré de me retrouver une fois de plus à Marois, fille aînée du renouveau à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de la campagne caféière 2022-2023. Mesdames et messieurs, je pourrais l'affirmer sans embâche que le choix de la ville de Marois, capitale de la région de l'extérieur nord, pour habiter cette importante cérémonie n'est pas le fait du hasard. Car qui d'autre que cette ville accueillante, ville carrefour, ville cosmopolite est pleine de symboles pour consolider la relance de la filière cacao ? Nous sommes donc venus à Marois pour avoir de la résilience et de l'ambiance de ces populations qui malgré les sols à rire et la durée du climat, arrivent à produire non seulement pour se nourrir, mais nourrir les populations des autres riches. Et vint enfin le discours de lancement de la campagne caféière 2022-2023 par M. le ministre du Commerce Luc Magloire Barga à Tangana. Le message de ce que la région de l'extérieur nord est au cœur de la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Marois en Inde, les puissances et le carrefour. Voilà pourquoi nous sommes ici, Gabriel Mbarobé et moi-même. Dengom Nation, venu vous dire que Marois est le Cameroun. A 12h était prévu le cocktail. Les ministres Luc Magloire Barga à Tangana et Gabriel Mbarobé vont quitter Marois le jeudi 16 mars 2023. Ainsi s'est déroulée ce mercredi 15 mars 2023 la cérémonie de lancement de la campagne caféière 2022-2023 à Marois. Depuis la place de fête à Marois, Ali Garga, Dayi TV. Dayi TV Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501